C'est ce qu'on aime. L'Afrique, la nouvelle vedette du cirque. Vous avez été ébloui Loïc parce que vous avez vu. Ah bah oui effectivement c'est un vrai coup de coeur parce que pour moi c'est le spectacle de Noël. Alors c'est vrai que tous les cirques sont mis à l'honneur effectivement durant le mois de décembre mais là le cirque phénix lui vous emmène en Afrique. Alors c'est le principe du cirque phénix c'est que l'année dernière c'était les étoiles de Pékin cette année c'est Cirque Africa qui a pris place sur la piste. Alors le principe est très simple c'est que vous avez une équipe du cirque phénix qui part toute l'année recruter en Afrique des numéros, alors dans la rue, sur scène et il les emmène en tournée et en France sous le chapiteau. Alors le chapiteau c'est pas n'importe quel chapiteau, le cirque phénix c'est le plus grand chapiteau au monde. 5 500 places sur la pelouse de Ruy, au bord des portes de Paris et ensuite ils seront en tournée dans toute la France. Alors nous nous y sommes allés et ils seront avec nous, retour sujet. Aujourd'hui, les coulisses de Cirque Africa, la nouvelle production du cirque phénix. Et le tout sous le plus grand chapiteau du monde. Ah bah alors là, là on en voit le paquet, je vais vous dire, alors là, ça va être énorme. Ici, il faut le savoir, dès l'âge de 13 ans, on défie la gravité. Et oui, ce chapiteau est magique. Et pour la visite, c'est avec le maître des lieux, Alain. C'est lui l'auteur du spectacle. Et alors là, derrière ce rideau... C'est le plus grand chapiteau du siècle du monde. Ah oui, rien que ça. Rien que ça, mais pas rien que ça, non. C'est aussi sans mâts. Il n'y a aucun mâts à l'intérieur, il est soutenu par l'extérieur, par des arches qui font 100 mètres de long et 26 moteurs qui le tirent. Ça veut dire qu'on a créé un spectacle tellement grandiose qu'on s'est dit, il faut faire un chapiteau à la hauteur du spectacle, c'est ça ? Ou peut-être le chapiteau était tellement grandiose que je me suis dit, il faut faire les spectacles à la hauteur du chapiteau. Oui, cette salle est unique. Avec près de 5500 places, elle est aussi grande qu'un zénith. Un chapiteau grandiose qui fait partie du spectacle. Un chapiteau, c'est magique. D'abord, il y a un son exceptionnel dans un chapiteau. Il n'y a pas de béton, il n'y a rien qui renvoie le son. Chaque numéro est construit comme un tableau. Et il y a un fil conducteur que le public devine. C'est pour ça, c'est un voyage. On a fait le spectacle de Harlem à Soweto. Et l'idée du Cirque Africa est là, créer un cirque dédié au continent africain. Finalement, c'est une tour de Babel, ce spectacle. Oui, oui, oui. Pour le spectacle, on a des artistes de 4 différents pays africains. On a la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. La culture africaine est toujours là. Elle est bien, elle est forte et puis elle est toujours vivante. Donc c'est un voyage, c'est ça, avec R. Jean-Marc. On s'envole en Afrique. Et avec 400 000 places vendues, on peut le dire, l'invitation au voyage a conquis les foules. Ce sont des sportifs de haut niveau. Avec la nourriture de sportifs de haut niveau, ils ont leur propre chef. Il y a quelqu'un qui reste avec eux en permanence, qu'ils appellent maman d'ailleurs, parce qu'il vit avec eux et il ne les quitte que lorsqu'ils repartent. On a aussi ostéopathes, parce que ce sont des sportifs de haut niveau et il y a des blessures. Donc c'est un spectacle avec des sportifs de haut niveau. Avec des artistes qui sont aussi sportifs de haut niveau. Donc tout est mélangé finalement. Mais le spectacle c'est ça, c'est la danse, la musique, la performance, c'est tout mélangé. Bon, et bien en attendant, Cirque Africa, c'est à Paris pour les fêtes et bientôt partout en France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors 400 000 places vendues, c'est un succès déjà phénoménal. Oui, voilà, ça c'est assez extraordinaire. Il a ouvert il y a trois semaines, 400 000 places vendues, ils vont être entournés dans toute la France. Et puis il y a une vraie poésie. Parce que ce qui est très compliqué dans un numéro, dans un cirque, c'est que vous avez différents numéros que vous recrutez un petit peu de partout dans le monde. Là c'est en Afrique. Et tout le travail justement du producteur d'Alain est de mettre en scène tout ça, de créer une poésie et une liaison. Et vraiment, on vous emmène, on voyage et on vous emmène en Afrique. Voilà, ils viennent de toute l'Afrique. Là, eux viennent du Cap, d'Afrique donc du Sud. Et c'est jusqu'au 11 janvier à Paris, le 14 janvier à Lille, le 15 à Amiens, Tour, Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand, bref, ils sont dans toute l'Afrique en Sud. Allez, on continue, deuxième extrait. Allez-y. Hop. 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 Sous-titrage MFP. ... C'est absolument formidable ! Et puis, Cirque africain, c'est ça, justement, c'est cette énergie qui, d'un coup, vous envahit et vous vous levez, vous n'êtes plus au cirque, vous voyagez, ça y est, voilà. Donc, ça se passe où ? Donc, c'est la pelouse d'oreille jusqu'au 11 janvier, ça c'est à Paris, puis ensuite, ça sera en tournée dans toute la France jusqu'au mois de février, voilà. Ah, génial, c'est parfait. Merci à tous et bravo, on adorerait essayer les caquettes, hein, les filles, non ? Je ne dis rien, moi, j'adorerais ça. Allez, on va recevoir quelqu'un maintenant que vous connaissez.